Voilà, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net Le site qui essaie de démontrer que l'humanité donc évolue vers son ultime perfection, l'ensemble humain, évidemment. C'est pas un petit groupe d'humains qui atteindront l'apothéose, le paradis terrestre, pendant que dans d'autres coins il y aurait des humains qui continueraient à souffrir, à être malheureux ou opprimés. Donc c'est bien l'ensemble humain qui atteindra cet état de perfection, cet état de perfection qui est la paix universelle, la fraternité, chaque être humain absolument libre, heureux, parfaitement épanoui. Voilà, et l'humanité ne pourra pas accepter qu'un seul être humain puisse souffrir quelque part avant d'avoir atteint cet état de perfection. Cette perfection, elle ne peut concerner que l'ensemble humain et elle ne peut qu'aller vers cet état de perfection parce que d'année en année on fait progresser des choses. Alors évidemment, dans tout progrès, il y a des moments de régression et ça arrive même pour un être humain. Bien souvent, on le voit dans l'évolution, il y a un moment dans l'enfance où il y a une sorte de régression qui se passe. L'adolescence, il y a des moments un peu de régression, etc. Et la régression fait partie de l'évolution. C'est un moment dans la progression, il y a des pauses qu'on doit faire. Et puis même, tout simplement par exemple, quand on travaille, on a un travail sérieux, on travaille pour la collectivité, etc. Et puis le week-end, on a besoin de lâcher la pression, on a besoin de se détendre et on va partir en régression. Bon, on va se bourrer la gueule, on va faire la fête, on va déborder, on va faire n'importe quoi. Et c'est des moments qui sont importants pour évoluer. Et c'est pareil pour l'humanité. Là, nous entrons, on le sent, on entre dans un moment difficile, un moment qui a tendance à chercher la guerre, à aller à la confrontation, à essayer de résoudre ces problèmes par la violence et par la destruction. Parce que quand ça se passe comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Ils ne trouvent pas de solution liée à la conscience, de solution pacifique. Parce que ça voudrait dire qu'il faut rabattre son orgueil, rabattre son égo. Et les dominants, c'est très difficile pour eux. En fait, le peuple, il est souple, il peut, globalement, je parle, parce que dans le peuple, il y a des bourrins aussi qui ne veulent pas céder. Entre deux voisins qui se bagarrent, ils peuvent se bagarrer pendant 60 ans, se faire des pierres-vacheries. Et parce qu'il n'y en a pas un des deux dont l'égo peut céder, en fait. Donc ça existe aussi dans le peuple, évidemment, c'est des questions d'individus. Mais chez les dominants, c'est beaucoup plus prégnant. C'est beaucoup plus... Ça englobe plus la généralité. Globalement, le peuple, il est plus doux, il est plus apte à céder, à accepter les choses. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les dominants nous font accepter tout un tas de choses. Ben là, ben voilà, c'est la fatalité. Le peuple dit, bon, on est en train de rogner sur la santé, de rogner sur l'école, de rogner sur la retraite, de rogner... Voilà, et puis, ben le peuple, il dit, ok, j'ai pas moyen de me défendre autrement, j'accepte. Donc il a une forme de résilience, une forme d'acceptation, le peuple, globalement. Par contre, les dominants, ils ont... C'est pas dans leur nature, quoi. Voilà, ils vont... Ils lâchent pas prise, ils veulent... Ils veulent avoir raison, ils veulent avoir le pouvoir, ils veulent... Donc, quand il y a une confrontation comme celle qu'on voit actuellement entre les russes et l'OTAN, eh bien, on voit bien qu'ils n'ont pas moyen, ces dominants-là, d'abandonner. Il n'y en a pas un qui veut abandonner. Ils vont... Ils testent, ils voient, ils avancent. Il n'y en a pas un qui va faire machine arrière. L'Occident aurait pu, depuis un moment, faire machine arrière en disant, bon, on va... On va trouver un compromis, etc., etc. Et on voit bien que c'est pas possible pour eux. Donc, il est probable que... Notre évolution... Nous amène à la confrontation, à la guerre. Et c'est vraiment ce qu'on sent. On sent que c'est possible, que c'est... Et évidemment, il y a un risque, dont les russes parlent, d'ailleurs, un risque de déflagration totale, qui serait une sorte de... de catastrophe, hein, il faut l'avouer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a... Si... Alors, il y a la possibilité de... que les russes, une nouvelle fois, acceptent l'inadmissible, comme ils le font depuis... depuis deux ans, là, hein, chaque fois que, bon, au départ, c'était... On n'aidera pas l'Ukraine, on va laisser des choses comme ça. Après, bon, on va envoyer quelques armes, mais on n'enverra pas des... des canons, et puis on envoie des canons, mais on n'enverra pas des chars. Et puis on envoie des chars, mais on n'enverra pas d'avions. Et puis on va envoyer des avions, mais on n'enverra pas de... Et puis là, il est question d'envoyer des hommes. Donc, il est possible que la Russie accepte cette dernière opportunité et se batte à... Voilà, ben, ça fera de... Une sorte de... Ça augmentera le nombre de chars à canons, hein, tout simplement, dans cette chose-là. Et peut-être, ça fera pencher la victoire d'un côté ou de l'autre. En tout cas, la victoire, à mon sens, elle... Elle sera cohérente avec ce que les... Ah, merci, c'est bien. Voilà, c'est bon. Elle sera... La victoire sera cohérente avec... Avec l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire que... Si l'humanité doit continuer à être dominée par l'Occident, Eh bien, la victoire sera occidentale. Eh bien, la victoire sera occidentale. Si l'humanité doit maintenant passer sur un système universel, beaucoup plus universel, sur un partage du leadership, Eh bien, la victoire sera du côté russe, chinois, etc., qui réclame ce partage du leadership depuis un moment. Et quand, si on laisse parler notre raison, Eh bien, on voit bien que la logique, c'est que nous allions vers l'universel. C'est... C'est que... Que... Que c'est fini, que l'Afrique ne supportera plus que l'Occident domine. Là, ce qui est en train de se passer en Palestine, ça... Ça ne sera pas oublié. Ce n'est pas quelque chose que l'Occident va... Que le monde, que l'humanité, va pouvoir accepter. Et même s'ils arrivent à faire... À vider Gaza Et à vider cet endroit des Palestiniens. Mais le monde ne reviendra jamais à l'acceptation comme on l'a fait dans d'autres circonstances. où, voilà, un système s'impose. Et puis, non, là, c'est ce... Cette chose-là a révolté trop l'humanité pour que ça puisse passer crème, comme on dit. Donc, je pense que c'est plus possible. Je pense que l'Afrique n'acceptera plus de la domination occidentale. Le monde n'acceptera plus la domination des Américains sur le monde. Au moins, dans l'état d'esprit qu'ils ont développé depuis qu'ils sont rentrés dans la toute-puissance. C'est malheureusement l'état d'esprit qui est cohérent avec la toute-puissance. N'importe quel être humain, si on lui donne la toute-puissance et qu'il est un peu belliqueux, un peu bagarreur, il va faire la guerre, il va vouloir s'imposer partout, il va vouloir faire taire toutes les dissidences, il va être totalement obscène. Par exemple, l'obscénité avec Snowden ou avec, je ne sais plus, l'autre lanceur d'alerte, c'est des choses que les années 70 n'auraient jamais tolérées, n'auraient jamais acceptées. acceptées. Nous n'aurions jamais accepté dans les années 70 que les Américains relancent la torture et une sorte de torture soft qu'ils ont délocalisée un peu partout dans les pays européens, un peu dans les pays arabes, ils ont fait des endroits pour pouvoir torturer des êtres humains. jamais on n'aurait accepté des choses comme ça. Et là, il y a une sorte de toute-puissance qui s'est imposée, qu'il faut bien dire maléfique, quoi, dans ce sens-là. Et qui, parce qu'elle a les médias, parce qu'elle dispose des médias et donc qu'elle peut étouffer toute contestation, la grosse partie de la contestation, il en filtre toujours un peu, on est au courant de ce qui se passe, ceux qui s'intéressent vraiment aux choses, mais le gros de la population est écarté de la conscience et de la vérité. Et grâce à ça, ils ont réussi à imposer cette obscénité progressive. Progressivement, ils nous ont fait admettre toutes ces choses-là. Ils nous ont fait admettre que l'inadmissible était admissible. Et donc, c'est une période de recul, mais cette période de recul n'aura qu'un temps. elle se finira. Et donc, voilà, si il est temps, si nous devons commencer à entrer dans la, dans la, comment on dit, dans l'universalité, si c'est le partage du leadership qui doit s'imposer, il n'y aura pas la guerre. Si c'est peut-être, il y aura la guerre pour que ça soit une défaite du dominant actuel. Et à ce moment-là, la dominance changera d'aspect. L'Occident sera obligé de faire le deuil de son égocentrisme de son narcissisme, de son désir de toute puissance de façon brutale. Parce que, voilà, la défaite écrase l'ego, en fait. Ça écrase l'ego chez le dominant singe qui se fait renverser par le prétendant. Il est obligé d'aller se mettre à la, à l'orée de la troupe. Il va digérer sa défaite et donc il devient plus humble. Et peut-être c'est le seul moyen de rendre humble les dominants occidentaux. C'est possible aussi. Voilà. Mais tout ça, c'est intéressant parce que on va le voir. Alors, c'est intéressant pour ceux qui sont à l'abri, bien sûr. Parce que si, quand on est dans le drame de la guerre, il est difficile de pouvoir avoir le recul pour penser à tout ça s'il faut gérer sa survie. voilà. Et donc, voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis voilà. Donc, je vous recommande toujours les mêmes choses. Si vous voulez faire donner de la visibilité à ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner vous pouvez envoyer le lien à vos connaissances, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniversel.net il y a toujours l'adresse en dessous des vidéos et le lien renvoie vers le site qui a été construit il y a 23 ans et donc la pensée a un peu évolué depuis mais la base était déjà toute là sur pourquoi l'humanité va vers son ultime perfection vers la fin justement de la guerre de l'antagonisme vers l'unité universelle etc. et que cette unité est obligée de passer par le chaos parfois par la guerre par la violence etc. tout ça c'est un peu démontré sur le site et puis vous pouvez laisser des commentaires j'y réponds en général systématiquement voilà je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt au revoir à très bientôt